Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous ! Les fêtes de fin d'année arrivent et ça, ça fait bien plaisir. Sachez que pendant toute cette période, tous les services de vos bibliothèques seront ouverts et à votre disposition. Mais le 24 et le 31 décembre, c'est dans vos bibliothèques de proximité que ça se passe. En effet, le jour de Noël et le jour du réveillon, la bibliothèque Pompidou sera fermée. Mais du côté des bibliothèques de Diderot et de Gulliver, vous aurez droit à des activités spéciales. Des projections de films et des ateliers. Le 24 décembre, vous pourrez emballer vos cadeaux pour Noël. Et le 31 décembre, vous pourrez participer à un atelier cocktail pour bien préparer la soirée du Nouvel An. Alors retenez bien ces dates et venez nous rendre visite. Nous serons très heureux de vous accueillir et nous vous souhaitons par avance de joyeuses fêtes de fin d'année. Le 10 décembre, le 10 décembre, on va recevoir cet auteur américain Craig Johnson. Il est publié aux éditions Gallmeister. Ça fait à peu près 10 ans qu'il écrit des polars qui sont toujours dans un monde très réaliste, mais aussi vraiment teinté d'humour. Et on y retrouve de livre en livre avec beaucoup, beaucoup de plaisir le très sympathique shérif Wolf Longmeier. Et ce que je lui envie vraiment à ce shérif, c'est sa très belle amitié avec le Cheyenne, Henry Standing Beer. J'espère que vous pourrez venir rencontrer cet auteur qui, je crois, nous réserve beaucoup, beaucoup de surprises. Déjà quand il était encore Tom Gélusor, Voldemort ne supportait pas d'être malade et avoir le nez qui coule. C'est dégoûtant et ce n'est pas très élégant. Après sa chute, il a eu le temps de réfléchir aux raisons de sa défaite. Et il a fini par trouver son point faible, son nez. Grâce au sort suppresso-mucus, il est devenu plus fort. Infatigable, parce qu'il ne pique plus du nez. Incorruptible, parce que personne ne le mène par le bout du nez. Indestructible, parce qu'il ne peut pas se casser le nez. En plus, cela l'aide à respirer plus facilement. Ce qui augmente ses performances physiques d'au moins 42%. Résultat, tous ses sens sont surhumains, notamment Louis. Alors il entend tout à des kilomètres. C'est pour cela qu'il ne faut pas prononcer son nom. Sous-titrage Société Radio-Canada